Bonjour et bienvenue sur mon financier nous sommes vendredi 16 janvier c'est tout simplement il n'y a pas de mot pour décrire ce qui s'est passé hier on parle de séisme de tsunami de chocs de tremblement de terre et pour une fois ce n'est pas exagéré ça fait la une de tous les journaux économiques du wall street journal aux échos alors qu'est ce qui s'est passé exactement et bien depuis trois ans la banque nationale suisse empêché le franc suisse de monter au dessus d'un 20 euros le plancher pour l'euro et donc le défendait avec des milliards et des milliards de francs suisses et puis d'un coup hier sans prévenir sans aucun signe avant coureur ils ont décidé d'abandonner cette protection à la hausse du suisse et le franc suisse a explosé il s'agit pour comprendre pour les non initiés d'une réévaluation c'est comme si la suisse avait réévalué le franc suisse de 15 ou 20 % alors il faut imaginer que les gens étaient tellement persuadés que ce lien entre l'euro de france suisse resterait pendant des années qu'ils ont fait des paris insensés pour des centaines de milliards de deux d'euros et qu'ils ont probablement perdu des fortunes hier des fortunes ont été perdues par les particuliers par des investisseurs institutionnels par des fonds c'est tout simplement phénoménal alors pour les marchés pour les gens comme moi qui s'intéressent au marché c'est un événement comme il s'en produit très peu et ça fait d'ailleurs la une absolument de tous les journaux l'autre nouvelle incroyable c'est l'allemagne allemagne vous savez certains qui avaient commencé à l'enterrer un peu tôt on dirait là là regardez ils ralentissent même eux et donc on nous parlait même de récession en allemagne pourquoi pas et bien ils viennent d'annoncer une croissance de 1,5 % revient en hausse pour 2014 ils vont revoir en hausse leur croissance pour 2015 la bonne nouvelle du jour à voir on va attendre la confirmation mais Emmanuel macron va proposer que le dur la durée d'investissement dans les pme pour la réduction de l'isf ne soit plus de cinq ans mais de trois ans ce qui devrait provoquer un boom l'autre bonne nouvelle c'est que le gouvernement a décidé peut-être sous notre pression de maintenir le taux du livret à à 1% est ce que vous connaissez shanghai kao shanghai kao c'est le nom d'un des gros hedge funds chinois qui commence à massacrer tous les marchés à provoquer des chaos absolument incroyable mercredi ils ont fait chuter le marché du cuivre au plus bas depuis 2009 j'espère que vous connaissez black rock black rock c'est la plus grosse société de gestion du monde 4650 milliards de dollars sous gestion 4650 milliards de dollars sous gestion c'est deux fois la dette de la france ils ont annoncé qu'ils avaient eu un trimestre de collecte record en un trimestre ils ont collecté 87 milliards de dollars les chiffres sont tout simplement fou et enfin mais il fallait sans douter et bien les échos nous disent l'activité économique est sous pression du fait des attentats il faut dire que depuis une semaine il se passe plus rien à paris mais dans pas mal de villes de france notamment les soldes qui ont été un vrai bide voilà restez avec nous sur mon financier on va continuer à vivre aujourd'hui les conséquences de ce qui s'est passé sur le front suisse